Je voudrais donner un conseil à quelques personnes qui ont envie d'abandonner leurs rêves, abandonner leurs projets. Je voudrais vous dire d'abord, tous les hommes qui ont réussi ont au moins une fois échoué. La plupart d'hommes que tu vois là, qui sont milliardaires, qui ont réussi, qui ont du succès, ils ont au moins une fois échoué. Et puis deuxièmement, j'aimerais te dire, on peut perdre une bataille sans perdre une guerre. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es devenu un échec. Au contraire, quand tu gardes la bonne attitude, l'échec te rendra plus fort. Comme a dit quelqu'un, l'échec est un processus qui mène à la victoire. Troisièmement, j'aimerais te dire, la plupart des sociologues ont étudié les hommes qui ont marqué l'histoire. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas une intelligence spéciale. Ce qui les différencie des communs des mortels est ce qu'ils ont persévéré. Voilà une raison pour laquelle j'aimerais te dire, ma chérie ou mon fils, pour ton mariage persévère, pour tes affaires persévère, pour tes études persévère. Einstein était en retard de langage. On a même conseillé ses parents de le placer dans une classe des gens retardés, des élèves retardés. Il a échoué en polytechnique. Mais, il n'était pas bête. C'est le savant le plus intelligent et qui a révolutionné notre humanité. Avec la théorie de la relativité. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Croyez en vous et croyez en Dieu. Vous allez y arriver. Croyez en vous et croyez en Dieu. Vous allez y arriver.